Bonsoir à tous et bienvenue aujourd'hui, on vous présente la première vidéo type ces stratégies du 24.1. On a eu Victor et Baptiste qui sont avec nous, qui ont fait le WOD direct après l'annonce. Donc déjà on va faire un petit point sur les standards, au moins pour commencer. Alors, sur les dumbbell snatch, quand vous commencez une série, avec un bras, vous devez finir avec ce même bras. En revanche, vous n'avez pas l'obligation. Si par exemple sur la série de 21, vous avez fait bras droit et la deuxième série bras gauche, sur la série de 15, vous pouvez commencer bras gauche, vous pouvez commencer dans l'ordre que vous voulez. Il n'y a pas vraiment d'ordre à respecter. Ensuite sur les burpees, pardon ? Tant que ce n'est pas le même bras. Tant que ce n'est pas le même bras, évidemment, tant que vous faites une série de chaque bras. Ensuite sur les burpees over the dumbbell, vous pouvez avoir un décollage des pieds par même temps. Les deux pieds doivent décoller du sol, mais vous n'êtes pas obligé de décoller les deux pieds en même temps et d'atterrir les deux pieds en même temps, c'est précisé sur la scorecard. Évidemment, vous n'avez pas le droit de se taper, vous n'avez pas le droit de contourner la dumbbell, vous n'avez pas le droit de sauter à côté de la dumbbell dans le sens où il faut passer au-dessus dans tous les cas. Et en parlant de standard, Victor a fait une petite erreur sur la série de neuf. C'est et ta faute et la faute de ton juge aussi. Surtout la mienne quand même. Tu fais deux fois le bras droit, je crois. Donc la perte de lucidité, oui. Total. Vous allez comprendre pourquoi. Du coup, pour les tips, on peut... Déjà par rapport à l'annonce qu'on a fait nous et par rapport à l'annonce de CrossFit, sur les temps de dégâts, on a... Vous voulez qu'on donne vos temps ou vous en foutez ? Non, moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous. On a du 8'19 et 8'54. Et pour Jeffrey Adler, on a 6'10. Et 6'40 pour Fikoski. 49, je crois. 6'36 pour Axiraptis. Ouais. Du coup, pour le pacing des burpees, il y a 90 burpees. Nous, la plupart de nos athlètes connaissent leur temps sur 100 bar facing burpees. Ouais, tous en fait, parce qu'il faut un test d'entrée. Du coup, ça peut vous donner une ref. Déjà, quand vous partez sur le WOD, si vous connaissez, si vous avez une ref de ce type sur 100 burpees for time bar facing, vous pouvez vous dire, déjà, calculez plus ou moins combien de temps vous voulez mettre par série. Du coup, par rapport à Baptiste, qu'est-ce qu'il aurait dû faire ? C'était 90% de son pace au burpee. S'il a effet 3 secondes au burpee ? Ouais. Parce que là, en moyenne, il est à 3,22. C'est ça ? Ouais. En moyenne, 3,22. 3,22 secondes pour un burpee. Pour toi ? Ouais. Alors que sur 100 bar facing burpee, t'arrives à tenir 2,77 secondes. T'as été un peu trop lentement au démarrage. Et tout le long du WOD, t'aurais pu aller un poil plus vite sur les burpees. Et je crois que Jeff Adler, il met combien de temps il avait écrit ? 3,40 sur les 90 burpees ? Il passe 44% du temps sur les burpees. Sur les snatchs. Et le reste sur les burpees. 56% du temps sur les burpees. Donc, 66 pardon. une majorité de temps passait sur les burpees. Donc, c'est un WOD de burpees quand même, malgré tout. Même si les snatchs, évidemment, ça reste plus facile. On est d'accord, les gars ? Ça reste plus facile sur le signaler. Et plus rapide aussi. Tu passes moins de temps sous tension avec ton même ball dans les mains. Après, plus facile par rapport à alterner, je ne sais pas. Ah ouais ? Je préfère alterner, ouais. C'est vrai ? Ouais, à la fin, j'avais un peu l'épaule qui... Ça te permet de mettre après une plus grosse intensité vu que tu vas plus vite. Mais musculairement, c'est plus dur. Après, là, ça ne l'imite pas dans le WOD. Mais tu n'as pas le geste technique de l'alterner ? Non. Moi, je sais que moi, je préfère moi au-delà. Tu peux bourriner, quoi. Si tu avais jamais le choix, j'aurais alterné. Tu peux bourriner, ouais. Coupure de courant. Coupure de courant. Du coup, Baptiste, tu avais fait 4,40 sur 100 burpees. Ouais. Du coup, on avait calculé avec Jules si, admettons, tu prennes 3 secondes au burpee, ça te fait 4,36 pour les 90. Ouais. 3 minutes de snatch, ça se fait en single arm. Du coup, si tu étais parti avec une stratégie en tête avant d'y aller, si tu avais eu plus le temps de faire le WOD et tout, tu aurais pu faire ça. Donc, si vous regardez la vidéo, faites ça. Si vous connaissez votre temps sur… Ouais, c'est dur quand tu parles aveugles et tu n'as pas de… Voilà, toi, tu as eu le désavantage de partir direct après l'annonce. Genre, tu prends ton temps sans burpee signe et tu… Tu calcules ton… tes secondes par burpee. Ouais. Et du coup, tu peux avoir une estimation du temps que tu vas passer sur les burpees. Après, 3 minutes sur les snatch, c'est quand tu les fais unbroken et que tu vas assez vite sur les transitions. Alors ça, c'est pour un autre type d'athlète, mais si vous devez breaker les snatch, essayez déjà de faire des breaks assez rapides. Le moins de temps que vous passez à breaker, le mieux ce sera. C'est un WOD où, en vérité, peu d'ou… Il faut bouger tout le long. Il faut bouger tout le long. Et surtout, il faut essayer de réduire au maximum la distance. Parce que, par exemple, vous regardez Jeff Radler tout à l'heure et Baptiste. Baptiste, il a tendance à s'éloigner un poil de la dumbbell comparé à Jeff Radler qui, lui, saute quasiment pieds joints quand il atterrit et il saute directement les pieds à côté de la dumbbell. C'était le plus groupé de tous les mecs des games par rapport à Fikowski et par rapport à Alexis Raptis. Ils avaient les pieds extrêmement… Enfin, beaucoup plus élargés qu'Adler. Adler, c'était pieds joints tout le long. Il avait les deux pieds collés tout le long. Il était collé à sa dumbbell tout le long du WOD. Il avait juste à décaler son pied de 10 cm après ses burpees pour directement enchaîner sur la dumbbell. à mon avis, il faut essayer de chercher à se déplacer le moins possible par en soi parce que plus on fait de déplacement, plus ça demande d'énergie. Surtout que tout le monde va aller vite. À niveau 10%, tout le monde va aller vite. En fait, il y a peut-être un mec qui va faire sous 6 minutes mais on ne sait pas comment il va aller chercher le temps. Déjà, il ne sera pas très grand. Oui, il sera pas très grand. Côte-le-Bachens. Kikowski, aussi, il allait moins vite. Olsen, gros vote, je pense. de par sa taille mais aussi de par sa technique. Là, on le faisait en step-up. Oui, Adler fait du step-up. Un pied après l'autre mais en fait, son burpees est beaucoup plus timé et Kikowski, le truc que quand on fait deux pieds en même temps, on passe beaucoup plus de temps en l'air et on s'éloigne un petit peu du sol aussi. Et du coup, je pense que on s'éloigne de la dumbbell. Et après aussi, du coup, pour les jumps, comme en fait, tu prends une inertie un petit peu quand tu fais des jumps deux pieds après l'autre comme il fait Kikowski pas comme il fait Baptiste mais beaucoup comme fait Fikowski, il perdait plus de temps parce qu'il sautait beaucoup plus haut par rapport à Adler aussi au dessus de sa dumbbell. Comme tu as ton pied droit qui est beaucoup plus éloigné de ta dumbbell qu'Adler, il a les deux pieds au même niveau, tu perds du temps et de l'énergie aussi ramener ton pied au dessus. En gros, le pied qui est à l'extérieur de la dumbbell, il ne faut pas qu'il soit trop loin sinon tu vas faire beaucoup de centimètres par centimètre au fur et à mesure des reps. Au final, tu fais beaucoup plus de mètres de déplacement. Il y a une erreur que moi je pense que Baptiste il a fait c'est qu'il faisait du power snatch et je pense qu'il aurait dû partir. C'était volontaire ? Ouais, c'était volontaire pour le... Je pensais que ça allait plus m'impacter. En fait, c'est un mouvement au final qu'on ne fait pas trop et on a alterné le dumbbell snatch. On a plutôt l'habitude de faire... Donc plus par prévention mais c'est vrai que si je devais refaire le WOD, je ferais du muscle. Ouais, ok. Là, c'était vraiment par... J'ai un peu douté peut-être de ma capacité sur ça mais... Et du coup... Ils vont se battre à l'âge. On est d'accord sur les dumbbell snatch pieds écartés pour réduire un peu la distance ? Oui. Ça, j'ai pas forcément... Pieds un peu écartés pour réduire la distance et aussi un truc... Essayer de bien respirer aussi sur chaque rêve parce que c'est vrai qu'on peut vite se retrouver dans un... Enfin, on bouge quand même assez vite vu que c'est pas alterné. Donc, il n'y a pas trop de moments où on peut essayer de passer un moment dès que la dumbbell arrive en haut, bam, ça repère direct. Essayer de calmer un peu sa respiration pour pas se... Après, tu regarderas par rapport à ta vitesse d'exécution sur les 15 et les 21. T'as une différence qui est significative. Tu vas plus vite sur les 15. Oui. tu te relâches beaucoup plus sur la descente. Je pense avec ton dos aussi, t'as blessé au dos et t'as un peu plus peur. Quand t'étais dans le one, tu t'es dit « moi, je peux y aller ». Mais essayer de se relâcher un maximum sur la descente des dumbbells. On a laissé la tomber. Et on l'accompagne toujours. Oui, mais on avait compris. Pour jouer sur les sites étirement détente, étirement raccourcissement de la chaîne poste pour venir forcer le moins possible de manière consciente. Et tout à l'heure, on s'était fait la remarque aussi sur... Pardon. Vas-y, la remarque. La remarque qu'on s'était fait tous les deux quand on a vu Adler faire, c'était la protraction de la scapula sur la descente en bas quand tu touches la dumbbell pour réduire la distance et réduire la flexion. Sur le hingeo maximum et utiliser ses muscles du corps. Et un truc basique mais que les gars ont bien fait et que tout le monde doit faire, je pense, c'est sur le burpee avoir la hanche au niveau de la tête la tête la plus haute de la dumbbell par rapport à votre corps. Donc quand vous faites votre burpee pour être prêt, il faut que votre hanche soit au niveau de la tête de la dumbbell. La première. Et quels sont vos conseils les gars par rapport à ce mode ? Ne pas passer à trop fort. Ok. Et au niveau de l'exécution des mouvements, si tu devais le refaire, tu referais qu'au bout ? Je pense que je ferais un peu plus qu'un bête 6 par tirer moins fort sur le 21 et voir si je peux accélérer à partir de 15. Parce que Victor, il a eu une perte de 50% sur la vitesse de burpee entre la première et la dernière série et l'avant-dernière série. Ce qui est beaucoup. En fait, entre la première série des 21 et la dernière série des 9, il y a une perte de 100% de vitesse. 100% ? Ouais. Du coup, il est passé 2 secondes 5 au burpee à 5 secondes. Après, je pensais bien de prendre le temps des 100 bar facing burpees. Au moins, ça te donne une idée du pace que tu peux avoir sur chaque burpee. C'est vrai que partir à l'aveugle comme ça, tu ne sais pas trop. je suis parti dans l'idée d'essayer de ne pas être cramé à la fin de mes 21 pour pouvoir augmenter un peu le pace à la série des 15 et augmenter encore un petit peu plus à la série des 9. Faire du negative split. Je l'ai pris vraiment comme ça au niveau stratégie en mode negative split. Comme si je partais sur un run et 7-8 minutes et augmenter par palier. Du coup, si vous connaissez votre 100 bar facing burpees for time et ce que tu aurais dû faire à mon avis, il faut prendre à peu près 90% de cette vitesse pour faire son run. En termes de pourcentage, les 21, les 15 et les 9, ça représente pas bien cette âge du run. Pour nous ? Ouais, en termes de temps, en termes de temps, le total. En fait, la première série de 21, quand vous faites 20 burpees, 20 burpees, vous avez déjà fait 42 reps sur 90. Donc, vous avez presque fait la moitié au niveau du ressenti aussi, je pensais que ça allait être un peu plus musculaire mais en fait, c'était que le cœur. C'est très métabolique. Ouais, ils l'avaient annoncé ça. Les épaules, rien, le dos, rien, c'est vraiment que la pompe. Je pense que les 3 wads vont être dans ce style. Ouais, il y a moyen. Il y aurait peut-être un peu plus de lourd sur le dernier. Ou de gym. Ouais, de gym. Et de la gym self. En tout cas, on peut conclure, ce que vous pouvez retenir, c'est déjà, regardez bien tous les standards et sauter bien au-dessus de la dumbbell. Vous avez le droit de décoller les deux pieds. Pas en même temps. Poitrine bien au sol. Dumbbell snatch les deux têtes de la dumbbell. Changez de bras à chaque série. Donc, si vous avez fait la première série de 9 avec le bras droit, faites la deuxième avec le bras gauche. Par contre, vous avez le droit de changer si vous faites la deuxième série de 21 avec le bras gauche. Vous pouvez commencer la première de 15 avec le bras gauche. Mais après, vous serez obligés de faire bras droit. et si vous avez une référence sur un temps sur 60 bar facing burpees ou même 50 ou autre chose, essayez de le prendre pour écrire combien de temps vous allez mettre par série de burpees et vous donner un pace par rapport à ça. Après, j'ai envie de dire que c'est un peu quand même un road où la capacité à bouger vite sur les burpees, elle est prédominante. Si tu es grand, tu es un peu quick. Forcément. Oui, ça va favoriser les petits. C'est sûr que là, c'est un road qui est plus du moins à niveau de cardio équivalent. C'est un mec petit. Ce n'est pas Fikovski qui gagnera ce road sur les leaderboards mondiaux. La distance va jouer, c'est clair. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure raccourcissez au maximum. Écarter les jambes, tout ça, ça peut être un truc pas mal pour les grands. Plus la distance est grande, plus l'oblige d'énergie est grande aussi et ce n'est pas la vitesse du déplacement aussi. Pour Fikovski, ça demande plus d'énergie pour bouger vite. On peut conclure sur ça ? Oui. Merci d'avoir regardé et à la semaine pro pour le point 2. Sous-titrage ST' 501